Et salut à tous les amis, ici Gretto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de The Escapist. Ce jeu où vous devez tout simplement vous évacuer, enfin vous évacuer n'importe quoi, vous évader d'une prison. C'est un petit jeu qui est sorti le 13 février 2015 par Mouldy Tooth Studios. C'est édité chez Team17 Digital et ça vaut combien ? Ça vaut 19,99€, mais non, c'est 14,99€ sur Steam. Ça m'a été offert par l'ami J-Mite, donc je le remercie. Et si le jeu vous intéresse vraiment, je vous invite à suivre un petit peu Tonton A, Odyssey Day, qui a beaucoup streamé dessus. Donc voilà, voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. A tout de suite. Déjà pour commencer. Voilà. Donc il est temps de s'échapper. Alors ça y est, il est temps de mettre ce plan à exécution. Temps de préparation et de dur travail. C'est parti, utilise les touches Jet QSD pour bouger ton prisonnier. Voilà, donc j'ai juste réglé mes touches avant d'entrer dans juste que sinon c'est réglé en CWASD. Et c'est un petit peu dégueulasse pour jouer comme ça. Donc va vers ton bureau et clique gauche pour l'ouvrir pour tous les objets qui sont dedans. Voilà. Ok, donc on a la gestion de l'inventaire qui est à droite de l'écran. Ok. Clique droit sur le bureau pour le porter et le poser. Clique droit pour le poser. Comment on le pose ? Voilà, donc clique droit. Ok. Clique gauche sur le tournevis de ton inventaire, puis sur la grille de ventilation pour commencer à débuter. Donc là, on va passer par le toit, j'imagine, pour sortir de la cellule. Ok, grimpe dans le contenu d'aération en faisant un clic gauche dessus. D'accord. Bon, ça va, c'est pas compliqué. Une fois à l'intérieur, dirige-toi vers la cellule la plus proche. Donc il y a une petite flèche, donc je t'imagine que je dois me rendre par là-bas. Dans le conduit. Une fois à l'intérieur, je dois vers la cellule. Alors, j'imagine qu'il faut que je prenne le tournevis. Voilà, c'est ça. Je clique. Et voilà. Durden, tu parles quand je suis au tour. C'est n'importe quoi. D'écone de la tête de Durden, ça signifie qu'il a des objets à vendre. Clique droit pour ouvrir son profil. Ah merde, c'est pas ça. J'étais dans le bureau. Voilà, clique droit pour son profil. Il a des objets à vendre. Du savon. Mais maintenant, tu peux bricoler une arme. Ouvre le menu de bricolage et j'ajoute les deux objets. Ok. C'est comme du crafting, j'imagine. Donc la chaussette et le savon. Pourquoi ? Je ne vois pas trop pourquoi. Fabriquer donc une cha... Ah 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 ! Donc j'ai juste mis le savon dans la chaussette pour faire une chaussette lestée. C'est n'importe quoi. Pour utiliser une arme, tu dois d'abord l'équiper. Donc ouvre ton profil et équipe là. Ok, donc la chaussette lestée en arme. Et ma tenue de prisonnier. Ok. Ensuite, essayons maintenant. Appuyez sur espace pour activer ou désactiver le mode de combat. En activant, clique sur le gars à cibler. Voilà, ok. Donc là, j'ai volé sa tenue en fait. Donc clique gauche, clique droit. Voilà, je lève ma tenue. Je mets la tenue de garde. On dirait un vrai maintenant. Sors sur la droite et en direction du nord. Après, le gardien ou la sortie t'attend. Ah, pas mal. On va pouvoir s'échapper comme ça. Bah dis donc, c'est assez facile en fait. J'imagine que c'est que le début. L'appel solide. Il fait sombre ici, n'est-ce pas ? Clique droit pour prendre l'appel et commencer à creuser. Voilà. J'ai du mal avec les cliques gauche, clique droit là. Et voilà, je me suis enfui. Donc le didacticiel est terminé. La vidéo est terminée. Non, je déconne. Ça fait à peine 3 minutes. Donc non, 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 non. On va s'en faire une vraie. Center percs sont très faciles. Bon, j'imagine que ce type de jeu, c'est toujours assez compliqué. En tout cas, au début, à prendre un moment, ça a l'air facile comme ça. Et puis au final, on se rend compte que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Du coup, on va continuer. Je peux renommer les personnages dans notre première partie. On s'en fout un petit peu. On va partir comme ça, directement à la wesh. Bienvenue à Center percs, la prison la plus confortable et la moins stricte du pays. Toute l'équipe et moi-même tenons à vous souhaiter un agréable séjour. Alors, tu vas en prison, on est au fait un agréable séjour. C'est un petit peu paradoxal. Si les chaînes du câble ne suffisent pas à vous divertir, vous aurez accès à de nombreuses autres activités passionnantes. Directeur Monkey Allen. Ok. Extinction des feux, jour 1. La vie en présent se compose de moments répétitifs en les suivants. Vous éviterez d'attirer l'attention. Ok, donc il y a 8 heures. Il faut que je suive, j'imagine. Il y a des espèces de flèches. Attrape l'attention des gardes au prochain moment douche. Pour moi, j'ai une dette à régler. 28 dollars. On va essayer. Alors là, on a eu ces espèces d'objectifs qui vont vous permettre de gagner de l'argent en effectuant ce qu'il me demande. J'ai besoin de l'objet oreiller. Comment en avoir un paiement ? Oui. Alors, je vais essayer de trouver un oreiller. On va essayer tout ça. Tiens, lui, il a l'air d'avoir une flèche. Qu'est-ce qu'il a à vendre ? Une montre, un bandesif, papier alu, matraque. Ça fait un peu trop cher en plus. Et lui, qu'est-ce qu'il a ? Du chocolat, de la colle, tenue de garde et une lampe. On manque d'alles qui m'intéressent. Est-ce qu'il me fallait déjà un oreiller ? Il faut que je fasse une diversion au rang de la douche. Ok. Donc là, c'est l'appel matinale. Ça dure un certain moment, j'imagine. Tiens, lui. Au prochain moment, petit-déjeuner distrait les gardes pendant que je pars et j'ai une cellule à foutre en l'air. Non, on va éviter de trop attirer l'attention quand même. C'est quoi d'abord, un puro ? Ok, on s'en fout. Le pas du jour sera agrémenté de caviar. N'importe quoi, on emprisonne le foot du caviar. Quelqu'un dévoie tous les biscuits. Mais c'est quoi ces messages de merde, là ? Petit-déjeuner. Ok. Donc, à 9h. On se dirige vers la couronne de la cantine. Ok. C'est quoi, code rouge ? Qu'est-ce qu'il voulait dire, là ? Je traque ce salera depuis des jours et je connais ses habitudes. Distrait les gardes au prochain moment, petit-déjeuner, et je pourrai fouiller sa plante. Ah ! Merde ! Periode libre. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe, ce qu'on fait dans les périodes libres. On voit toilette, apparemment. On va faire de la muscu. Répétition. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok. Je n'ai pas tout compris ce qu'il se passe. Ah, ok. Oui, donc, il faut appuyer sur les boutons, voilà, pour travailler, sinon ça ne marche pas. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Ce que ça entraîne. Alors là, j'ai ma jauge. Je ne sais même pas, ça doit être une jauge d'énergie qui augmente. Je ne sais pas trop encore en quoi ça va m'aider, mais je la montre quand même. Ok, bon, on va s'entraîner durant toute la période libre. En fait, pour faire fonctionner ce tapis, je dois appuyer sur les deux boutons d'action simultanés, enfin simultanés en alternance, donc c'est que ça, la touche que j'ai attribuée, bouton A et E de ma souris, parce que je joue à la souris et au clavier, bien sûr. Là, on va manger, c'est le petit déjeuner que je disais. Hop. Ok, donc là, en faisant ça, j'ai perdu toute l'énergie que j'avais gagnée, c'est génial. Ça dure combien de temps ? Ça dure une heure aussi, j'imagine. Ok, bon, je n'ai rien fait d'intéressant, en fait. Avant ça, j'avais ma propre compagnie emploi à laverie. Il faut que j'aille laver des vêtements, donc gagner peut-être un petit peu d'argent. une fois laver, mais elle est dans le chariot à linge. En avant, il est plein. Ah, merde. Ok. Donc là, je récupère. Ok. Bordel. C'est pas compliqué, mais ça va, en fait. Je commence un peu à m'y mettre. Ça va être terminé. Ben voilà. J'ai terminé mon travail. Est-ce que je peux sortir ? Ouais, je peux sortir. Ça caille ou quoi ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Hé, arrêtez-vous ! Voilà, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Non, il n'a rien. On va mettre de sport. Ah d'accord, donc là, c'est en fin de journée, en fait. Allez, ouais, donc là, c'est pareil. Ça fonctionne comme sur le tapis de course. Ils sont en train de se taper en bas, là. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ça dure un certain moment. Ok. La douche ! Merde. Je me suis fait défoncer par le garde. Lorsque vous êtes assommé, vous serez renvoyé à l'infirmerie, vous perdez une partie de votre argent, machin, etc, etc. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il n'y a rien à vendre. Au prochain moment d'où, je distrais les gardes pendant que je pars, j'ai une cellule à foutre en merde. Je ne sais pas trop comment les... Hop, les distraire. Je ne sais pas trop comment ça marche encore. Stepto complote quelque chose, je le sens. Va le mettre, Krau, et rappelle lui qui commande. C'est qui, Stepto ? C'est lui, là ? C'est lui, là ? Il est où, ce Stepto, là ? J'aurais pas dû faire ça en présence des gardes, je pense. Allez, on y retourne. Periode libre du soir. Je peux beaucoup de vie. Stepto, il en est où, là ? Merde ! Je me suis fait défoncer. Bon, à mon avis, je n'y arriverai pas, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le mec est passé un peu, j'ai perdu de l'argent. Non, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas trop ce que ça apporte de regarder sur Internet, mais bon. Je ne sais absolument pas du tout. Donc, en fait, je suis un petit peu perdu. Avec détendu de tout ce qu'il y a à faire, je me balade, mais honnêtement, c'est chaud. Donc, on va passer la journée. Ah, voilà. Je n'ai rien compris au système de combat. Je n'ai pas tout compris. Ok, bon, je vais récupérer ce que j'ai pu récupérer. Enfin, bref. Il a fini à poil, le pauvre. On peut en rajouter par terre ? Quelqu'un s'est soulagé sur mon lit. Voilà, à poil. Il est toujours là, comme ça, comme un petit coup. Allez, allez. Merde, c'est partout. Je ne sais pas c'est où, là. C'est chez moi, ici. Appel de fin de journée. Ah, il n'a pas d'oreiller. Dommage. Je mets ça parce que je n'en ai pas besoin. Hop. Merde. Il est toujours plus vite qu'en plus. Quelqu'un a volé la moumoute du directeur. N'importe quoi. Ok, là, on va dormir. Ok, donc, on va sauvegarder. Bon. Je vous avoue une chose. On va mettre en pause. Je n'ai absolument rien compris à ce qu'il fallait faire. C'est juste n'importe quoi. Alors, j'imagine que c'est surtout un jeu qui se vaut par ses interactions et essayer de faire que tuer. Essayer de la jouer stratégique, en fait. Essayer de gagner les faveurs peut-être de certains de vos camarades qui vont vous aider, justement, à vous échapper, récupérer ce qu'il faut pour vous échapper. En tout cas, voilà. Donc, petite découverte. Ça fait un petit quart d'heure. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vu qu'on a fini. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Allez, ciao, ciao, tout le monde.